Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui l'intégrale 2 du Trône de Fer de George R.R. Martin avec 955 pages. Dans ce tome 2, Jon Snow part au-delà du mur et doit rejoindre Mance Raider. Bran doit quitter Winterfell, pris de force par Théon Greyjoy. Tyrion est blessé pendant la bataille de la Néra contre Stannis. Les Tyrell arrivent à temps et sauvent le port réel du désastre. Arya devient servante pour Roose Bolton à Arenol et enfin Daenerys à Kars rencontre Arst en barbe blanche qui lui propose des bateaux pour aller au nord. J'ai aimé cette suite qui reprend la saison 2 de la série télé à quelques détails près. Les Stark continuent leur chemin vers leur dessinée, tous séparés les uns des autres. Arriveront-ils à survivre ? Vous le saurez en lisant cette suite. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce tome 2, à mettre un j'aime, à vous abonner et à partager selon vos envies. Voici maintenant les bonus de fin de vidéo avec la présentation de la maison Baratheon, le cerf couronné. Nous avons le roi Robert, dit l'usurpateur, l'or de Stannis, seigneur de Père Dragon, et l'or de Renly, seigneur d'Accalmy, ses frères. La reine Cersei n'est l'annister, sa femme. Le prince Éricé, Joffrey, la princesse Myrcella. Le prince Thommen, leurs enfants. Et maintenant un petit extrait avec le titre Sansa. Le jour anniversaire de Joffrey, l'or parut dans tout son éclat. Le vent faisait fuir tout en haut du ciel quelques nuages au travers desquels se discernait la longue queue de la grande comète. De la fenêtre de sa tour, Sansa observait celle-ci quand se présenta sœur Harris du Rouvre, qui devait l'escorter jusqu'aux lisses. « Que signifie-t-elle, à votre avis ? » lui demanda-t-elle. « Gloire à votre fiancée, répondit-il du tac au tac. À voir comme elle flamboit aujourd'hui, on dirait que les dieux eux-mêmes ont brandi leur étendard, en l'honneur de sa majesté. Le petit peuple ne l'appelle que la comète du roi Joffrey. La version des flagorneurs sans doute. Sansa demeurait sceptique. J'ai entendu les servantes la nommer la queue du dragon. Le roi Joffrey occupe maintenant, dans le palais que construisit le fils de celui-ci, le trône qu'occupa jadis Aegon le dragon. Il est l'héritier du dragon et, autre signe, l'écarlate et la couleur de la maison Lannister. À n'en point douter, cette comète nous est envoyée pour proclamer, tel un héros, l'intronisation de Joffrey. Elle signifie qu'il triomphera de ses ennemis. « Vraiment ? » se demanda-t-elle. « Les dieux seraient-ils si cruels ? » Mère, à présent, faisait partie des ennemis de Joffrey et Robbe aussi. Père avait péri sur ordre du roi. Mère et Robbe devaient-ils périr à leur tour ? La comète était rouge sans conteste, mais Joffrey était autant Baratheon que Lannister et l'emblème de ses pères était un cerf noir sur champ d'or. Les dieux n'auraient-ils pas dû, dès lors, lui expédier une comète d'or ? Les bâtons, refermés, Sansa se détourna vivement de la fenêtre. « Vous me semblez fort en beauté, madame, aujourd'hui, dit Sir Harris. » J'espère que cet extrait vous a plu. Merci à tous de me suivre et à bientôt pour une autre aventure littéraire. Sous-titrage ST' 501